Aujourd'hui je suis là pour participer à un événement solidaire de grande ampleur qui est Enfance en Cancer City avec l'association Imagine for Marco. Le cancer des enfants est évidemment peut-être l'injustice la plus effroyable qui puisse arriver, en même temps voilà beaucoup d'espoir aussi grâce à la recherche. Ça me paraît fondamental de se mobiliser car six mille enfants qui disparaissent en Europe chaque année et bien c'est six mille de trop. Je suis super heureux de voir autant de monde mobiliser sur la course. L'an dernier il y a eu 900 participants, là on voit que cette année il y en a 1400 donc c'est une course qui a tendance à grossir mais ça fait chaud au coeur. On voit que c'est une cause qui mobilise tout le monde. C'est important de sacrifier entre guillemets ma pause déjeuner pour soutenir une belle cause et aussi participer entre collègues. Ça permet d'avoir un moment convivial entre nous. Cette cause elle touche tout le monde. Ça pourrait être mes enfants donc il est important que je puisse y participer. C'est une cause qui est par nature pas la plus joyeuse mais on peut, via le sport et via la solidarité, donner un peu de joie aux enfants et aux familles qui traversent ces épreuves. Je vais essayer de faire les 10 km. C'était une bonne motivation pour refaire un peu de sport. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Une immense émotion parce que c'est la première fois que je suis là et que je vous avoue la terre a tremblé. Ça représente beaucoup pour moi et en particulier pour soutenir encore une fois ma nièce qui se bat contre une leucémie. On est de tout coeur avec eux, leur dire qu'on pense à eux et qu'aujourd'hui c'est une journée qui leur est dédiée. Les bénévoles qui sont là, qui ont mis l'ambiance, l'organisation est parfaite, on a du son, de la musique, tout est super bien fait. Non non, l'ambiance est toujours bien parce qu'en fait les gens viennent avec beaucoup de bienveillance, viennent avec le coeur, il n'y a pas de record, on ne cherche pas à savoir si c'était arrivé le premier. Le but c'est de partir un point A, arriver un point B et dire on l'a fait. Cette année, les fonds collectés vont être utilisés pour faire avancer la recherche contre la tumeur de la rétine. C'est tous ces super héros, ils sont hyper forts, c'est du courage. L'année prochaine, je vais revenir et l'année d'après encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cancer pour les enfants. Mobilisez-vous avec nous, rejoignez le mouvement et levez des fonds pour la recherche contre le cancer. On n'est pas là pour la performance, il n'y a pas de timing. Ça vaut le coup sur la pause dej de tomber un petit peu le costard, mettre les baskets, aller faire un peu de sport, ça fait toujours du bien. Et puis, nous laissons du plus profond de notre coeur. Pour en pour eux, go, 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 fight, 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 win, 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 win. Sous-titrage Société Radio-Canada